Une plage déserte où peu de gens circulent avec quelques ambulants tristes, tel est le décor actuellement assalé. Les touristes que nous avons rencontrés se désolent de cette situation. Ils lancent un appel aux autres touristes. Venez au Sénégal, il y a la chaleur. En plus, au pays de la Teranga, la maladie a carrément reculé. Mieux qu'en Europe où ils sont confinés. Pour le moment, ici, la vie est mieux qu'en France. Beaucoup mieux qu'en France. Vous ne sentez pas la maladie ? Non, on la sent beaucoup moins. On y fait attention, parce qu'il faut faire attention, mais on y est très bien. Par contre, assalé ici, il n'y a pas assez de touristes. On dirait que l'activité ne marche plus ici. Mais il n'y a pratiquement pas de touristes. Il n'y a que des résidents ou des propriétaires, mais il n'y a pas de touristes pratiquement, puisque le Sénégal est fermé au tourisme. Ce qu'on m'a dit à l'ambassade quand j'étais à Marseille, pour revenir ici. Le tourisme est fermé. Et vos activités marchent bien ? Alors, mes activités, oui. Quand il y a du vent, je fais du kai surf. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le kai surf. Non. Voilà, c'est un cerf-volant avec un surf et on se fait tracter. Voilà. Autrement, je fais du paddle. Le paddle, c'est les clubs de paddle qu'il y a sur Nga Paru. C'est toujours ouvert. C'est toujours ouvert, tout à fait. Voilà, ça, du vélo. Puis voilà, le soleil, vous. La moto en mer. La moto en mer aussi un petit peu. C'est très agréable. Surtout qu'il y a, en ce moment, il n'y a pas de vent. Et on peut profiter d'avoir une mer très calme, très plate. C'est très agréable. Ah ben, moi, je vais leur lancer un message qu'au Sénégal, en ce moment, il n'y a pas beaucoup. Il y a du Covid. Il y en a comme dans tout le monde entier. Mais il y en a vraiment très peu au Sénégal. Donc, il faut venir au Sénégal pour venir profiter de ce beau pays. Eh bien, à part les week-ends où on a beaucoup de gens qui viennent de Dakar et d'ailleurs, le reste du temps, malheureusement, on est les seuls à pouvoir profiter de ces belles plages qui sont magnifiques grâce au travail qui ont été fait par les partenaires locaux, les digues, l'ensemblement. Et on est les seuls à en profiter puisqu'on refuse que les gens viennent d'Europe nous voir alors que ce serait si simple de le faire. Donc, l'économie est à genoux. On est tous là en train d'attendre que ça redémarre. Et pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Et quand on voit ça, c'est beau cocotier, cette belle plage, la mer à 30 degrés. On se dit, c'est dommage de ne pas pouvoir faire profiter de ça à tous les gens qui voudraient venir au Sénégal et qui ne peuvent pas. Donc, c'est triste. Oui, il y a quelques semaines, on ne pouvait pas se baigner. Les gendarmes nous disaient de ne pas se baigner. Là, actuellement, on peut se baigner. Alors, vous avez vu, la semaine, c'est très calme. Le week-end, il y a énormément de monde. Pendant la semaine, non ? Non, non, il y a du monde les week-ends. Il y a des gens qui viennent de Dakar, de Thiès, un peu de partout. Et à partir du lundi jusqu'au vendredi, il n'y a personne. Alors, vous pouvez venir. Franchement, vous n'avez pas à avoir peur de la maladie. En plus, si les gens viennent, on leur demande un test du Covid négatif. Donc, c'est très simple. Si les gens viennent sans le Covid, ils ne vont pas nous le donner. Et nous, comme ici, on ne l'a pas, on ne pourra pas se le transmettre. Donc, venez. Mais pour ça, il faut que les gens puissent venir et qu'on arrête avec ces laissés-passés, toutes ces conneries-là. Qu'on laisse venir les gens qui veulent venir, qu'ils soient sénégalais ou pas. Parce que pour l'instant, c'est que les sénégalais qui peuvent venir. Tant mieux pour eux. Mais il y a plein de touristes qui ne sont pas sénégalais, qui ne peuvent pas venir et qui aimeraient bien venir. Et regardez ce qu'ils perdent. Voilà. Ils sont chez eux, en France, enfermés dans le froid, au lieu d'être ici sur la plage avec nous. Donc, c'est triste. Je vous en prie, il y a 25 ans que je viens au Sénégal. On a des amis. Ma femme est de Gorée. Donc, on vient très souvent sur le Sénégal, la Gorée. Mais on a l'impression que cette année, c'est très, très triste au niveau du tourisme. Bon, on ne peut pas venir au Sénégal en tant que touriste. Il faut être résident, avoir une maison, un commerce ou avoir quelque chose à voir avec l'administration sénégalaise. Donc, on ne peut pas venir. Et en plus, il y a le Covid. Et les plages sont vides ? Les plages sont vides, vous voyez ? Les plages sont tristes ou nettes. Ça ne donne pas envie de rester, quoi. Pourtant, on aime le Sénégal. Mais vous ennuie, actuellement ? On ne s'ennuie pas. Mais disons que ce n'est pas comme les autres années, quand c'est le tourisme au mois de novembre, décembre, à pleine saison, quoi. Vous avez un message à lancer ? Écoutez, j'ai un message à lancer. Que les touristes viennent, qu'ils fassent tout leur possible pour venir, pour que le peuple sénégalais puisse vivre décemment. Parce que là, tout le monde souffre. Les taxis, les banabanas, tout le monde souffre. Donc, il vaudrait bien, il vaudrait mieux qu'il y ait du monde quand même sur la plage. D'accord. Et faire vivre le commerce local. Merci. Parce que les touristes, ils font vivre le commerce. Sans touristes, les pauvres gens meurent de faim. Je suis là depuis 2014. J'ai tombé sur une maison pas trop chère que j'ai achetée, que j'ai retapée et que j'ai toujours. Et comment est-ce que vous trouvez ça allé actuellement, cette famille ? Moi, ça me va très bien. Je suis très content. Même en France, j'étais très content pour le confinement. Parce que j'ai une maison avec un peu de terrain. Donc, c'est le pied, quoi. Il y a moins d'avions, il y a moins de voitures. J'habite près des routes nationales. Donc, il n'y avait presque pas de voitures en mars, avril. Donc, moi, j'ai trouvé ça super. Actuellement, la plage est vide, comment est-ce que vous... Oui, moi, ça m'est égal. Mais bon, c'est pas bon pour le tourisme, pour vous, quoi. Pour les Sénégalais, mais pour moi, ça va. Moi, ça ne me dérange pas. En fait, c'est ma 13e année au Sénégal. Toujours même période, octobre-novembre. Pendant 6 semaines à 8 semaines. Vous étiez là avant le Covid ? J'étais là avant le Covid. Comment est-ce que vous trouvez actuellement la plage ? Actuellement, il n'y a personne, en fait. Les gens ont peur de venir, de peur qu'il y ait le Covid au Sénégal. Or, on est beaucoup mieux chez vous qu'en France, où on est confinés. Pour l'instant, il n'y a pas de Covid ici. On met le masque, certes, dans les taxis, dans les boutiques. Mais ça ne nous empêche pas, même si on veut prendre un verre dans un bar, on arrive, on a nos masques. Il y a le gardien à l'entrée qui nous met du gel, qui nous prend de température. On s'installe comme en France, on prend un verre et on repart. Il n'y a aucun souci ici. Aucun problème. Vous avez un message annoncé aux autorités pour les inciter à venir ? Tout à fait. Je leur dis qu'ici, on est certainement mieux qu'en France, où on nous confine. Et on ne sait même pas si on pourrait être en famille à Noël. C'est quand même dramatique.